Aujourd'hui c'est pizza et plutôt aujourd'hui et demain c'est pizza parce que cette recette va être en deux jours Nous allons faire la meilleure recette de pâtes à pizza C'est pas moi qui le dit, c'est Papa Lello, une merveilleuse pizzeria à Bordeaux Je suis déjà allé, vraiment des pizzas excellentes Qui a annoncé cette recette sur Instagram pour passer un petit peu le confinement Et en fait, alors c'était pas la meilleure recette qu'on aura dans les pizzerias Mais c'est la meilleure recette et la plus simple à faire à la maison Et si c'est eux qui le disent, croyez moi, je le sais, ça va être exceptionnel Donc allez on perd pas de temps, la recette va durer jusqu'à demain Donc on commence tout de suite Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim Pour cette recette, il nous faudra 1 kg de farine 20 g d'huile d'olive 25 g de sel 5 g de l'huile fraîche Et 750 g d'eau J'ai sorti la balance, on va bien respecter les proportions pour faire cette meilleure recette de pâte à pizza Je peux vous dire que déjà, il me tarde demain midi, ça c'est sûr On va donc respecter la recette à la lettre D'abord, 750 g d'eau Ça j'ai déjà pesé, je sais que c'est bon Là je sors la balance Je vais délayer dans l'eau 5 g de levure fraîche Alors c'est important que l'eau soit à température ambiante Faut pas qu'elle soit plus de 37 degrés, sinon ça annule l'effet de la levure Donc très important, l'eau, température ambiante, légèrement tiède, mais pas au-dessus de 37 degrés Donc levure fraîche de boulanger, et ça en fait c'est des microscopiques champignons Très important également, la levure doit pas être au compact du sel Sinon pareil, ça enlève son efficacité 5 g de l'huile, 5 g de l'huile Voilà, 5 g de l'huile La levure, je la range au figot Bien déveillée la levure J'ajoute le kilo de farine Bien sûr on va pas faire une pizza, il y en aura plusieurs Allez la farine La balance car j'ai besoin de 20 g de l'huile d'olive Voilà Et pour finir, 25 g de sel Et maintenant on va bien se retrousser les manches On va mélanger jusqu'à obtenir une pâte bien uniforme On peut le faire au robot Mais moi vous savez j'aime bien quand c'est possible le faire à la main Comme ça, ça vous donne l'aperçu de ce que vous pourrez faire chez vous si on n'arrive pas de robot Allez à la main, on y va 1, 2 Voilà j'obtiens une boule bien uniforme Ça ressemble à une bonne pâte à pizza Ça y'a pas photo, je pense que ça va vraiment me plaire J'ai rajouté juste un petit peu de farine Ça me paraissait beaucoup trop collant Donc voilà, je sais pas si j'ai bien fait ou pas Et j'ai rajouté peut-être quoi A la fin, 15, 20 g de farine Voilà, rien de bien énorme Maintenant je la couvre avec un torchon humide Je la place au frigo Et on se retrouve demain pour la suite de la recette Bonjour tout le monde, il est 9h à peine Je me réveille Mais il faut déjà se mettre en cuisine Parce qu'il faut finir cette pâte à pizza Allez, on perd pas de temps La pâte est donc restée au frais Avec ce torchon mouillé dessus Donc je vais récupérer la pâte On va voir ce que ça donne Ah ouais quand même Ça a sacrément gonflé Alors je vais enlever le torchon Ça colle un peu Cette pâte à pizza, juste énorme Je vais la retravailler un petit peu à la main Ce qui nous est demandé maintenant C'est de l'étaler Donc soit sur une plaque à pizza Soit sur une plaque d'un four traditionnel De venir bien l'étaler Avec un petit peu d'huile dessous Pour pas que ça accroche Et de la laisser comme ça Pendant 2-3 heures Avant de la garnir Et de la mettre au four Pourquoi ? Je ne sais pas trop Je pense qu'on va la laisser encore un petit peu sécher Ça rendra la cuisson au meilleur Donc allons-y Je vais récupérer ma pâte Elle est devenue Bien plus ferme J'ai l'impression Je vais la mettre sur mon plan de travail Ouais Aucun doute Elle est devenue bien plus ferme Et encore plus homogène Elle colle toujours un peu Farine un peu le plan de travail Là on sent qu'on a de la pâte à pizza On n'est pas comme sur les pâtes à pizza express Que j'avais essayé de faire Qui n'était pas mauvaise Ça dépannait Avec un yaourt Ou juste avec de l'eau Voilà Là je sens qu'on va vraiment bien se régaler Là j'ai l'impression d'être un pizzaïolo On pourrait faire une pizza énorme C'est pas le but Donc on va utiliser je pense la moitié pour le moment Ma plaque du four Donc je vais faire une pizza géante pour ce midi Pour la famille Donc je vais mettre juste un petit peu d'huile d'olive dessus Pour pas que ça accroche Très légèrement Graisser un peu la plaque à l'huile d'olive Voilà Et je pense que je vais prendre la moitié de la pâte Là on a Je suis pas expert de pâte à pizza Mais là on a des bons pâtons quand même Ça j'en suis sûr Cette partie je vais la remettre au frais Je suis sûr que je m'en servirai dès ce soir ou demain Ça c'est sûr Le rouleau à pâtisserie on le range Surtout de ne pas utiliser ça On va faire ça à la main On voit que la pâte est bien élastique Pour la faire voler mais j'ai pas le niveau Mais vraiment on voit qu'elle est bien élastique Bien ferme On va essayer de faire les jolis trottoirs Vous savez le bord de la pizza qui est un peu plus gros Un peu plus costaud Allez je vais la mettre sur ma plaque La pâte à pizza est prête Rien que visuellement je sais que je vais me régaler J'ai fait des trottoirs à des rebords assez gros J'espère qu'ils vont gonfler à la cuisson Comme les bonnes pizzas napolitaines J'adore ce visuel ce genre de pizza Ça je le touche pas Je le laisse comme ça pendant 2-3 heures Ça va me laisser le temps de préparer ma garniture Et on se retrouve tout à l'heure Pour la garnir Et bon passé en cuisson 3 heures après Me revoilà en cuisine Regardez moi cette pâte Ouac Elle a encore une sorte de deuxième pouce Elle a gonflé par endroits Voilà vraiment Là je pense qu'elle est vraiment bonne On va pouvoir passer à la garniture Cette pâte me fait vraiment envie Je ne l'ai pas encore goûtée Mais j'espère ne pas être déçu Et franchement je ne le pense pas On est en confinement Je n'ai pas pu forcément faire toutes les courses Que j'aimerais pour garnir cette pizza Et faire la recette que j'aurais voulu Mais on va s'adapter Comme on fait depuis le début du confinement Pour la garniture On va partir sur un coulis de tomates J'ai pris du concentré de tomates J'avais ça J'ai rajouté un petit peu d'eau Pour avoir la consistance d'un coulis J'ai du thon Et j'ai fait une petite fondue De poireaux et d'oignon Revenu avec du vin blanc Des fines herbes A peu de poire Voilà Cette pizza on va donc l'appeler Allez l'albacore Et on passe à la garniture Notre pizza est prête Bien garnie Bien gourmande Bien généreuse Voilà Comme on aime Il n'y a pas pour tôt Maintenant direction Le four cuisson à 220 degrés Entre 8 et 12 minutes Si on veut la pâte plus ou moins croustillante On va partir sur 10 minutes Et puis on verra ce que ça donne Allez c'est parti Le four est bien chaud Ça part en cuisson 10 minutes après J'ai sorti la pizza du four Pizza time Cuisson chacun d'appel Comme il a envie Là j'ai voulu partir sur 10 minutes Comme ça pour mes prochaines pizzas Je pourrais m'adapter Si je la veux plus croustillante Plus moelleuse Voilà Jouer un peu avec la cuisson Et puis après ça dépend aussi des fours Forcément là dès qu'on ouvre le four Ça fait baisser la température Voilà On peut pas avoir des conditions optimales On est pas au feu de bois Forcément comme dans une pomme pizzergasse traditionnelle Par contre ça sent très bon Regardez moi comme la pâte a bien gonflé Les bords ont bien gonflé Ils ont bien cuit Ils sont plus ou moins moelleux Ou croustillants Ça se voit en fonction de la chaleur du four Maintenant on va passer à la dégustation Et principalement la dégustation de la pâte Alors je vais me servir Je sais pas si vous entendez Mais on voit que c'est bien croustillant La pâte est bien cuite Bien alvéolée Oh là là C'est juste magnifique Elle a bien gonflé Je pense qu'on aurait même pu l'aplatir un petit peu plus Mais là vraiment C'est très joli à voir Et maintenant dégustation La pâte Il n'y avait aucun suspens On le savait déjà Mais la pâte est vraiment délicieuse Elle est moelleuse Elle est croustillante Elle est très aérée C'est vraiment sympa C'est délicieux Il n'y a pas photo C'est délicieux Ça n'a rien à voir avec les pâtes du ciel Que vous pourrez acheter Ou les pâtes recettes Faciles en deux minutes Etc Là il y a vraiment Une très bonne recette Ça ne prend pas de temps à faire Le plus long C'est le temps de repos Mais vous dormez Et le lendemain C'est bon Il n'y a rien à faire Et pour le temps de cuisson Je rajouterai peut-être Moi deux minutes Un petit peu plus Je vais la remettre au four Avant de l'amener en famille derrière J'espère que cette vidéo vous a plu N'oubliez pas Le petit pouce bleu Je compte sur vous Puis abonnez-vous à la chaîne YouTube Si ce n'est pas déjà fait Et réalisez cette pizza Vous allez voir Vous allez vous régaler Avec cette pâte En tout cas Un grand merci Au chef de la pizzeria Papa Lello Pour cette recette C'est vraiment exceptionnel Et je vais en refaire Très souvent Si vous êtes sur Gordo N'hésitez pas Je vous mets l'adresse En description N'hésitez pas A faire un tour là-bas Vous allez vous régaler Bon confinement Surtout restez chez vous Et on donne rendez-vous Comme d'habitude très vite Avec une nouvelle vidéo Ciao tout le monde Bye bye